Au Mali, les séparatistes Touareg ont rejeté mardi 2 janvier 2024 l'idée d'un dialogue direct intermaliens pour la paix et la réconciliation proposée par le président de la transition, Assimi Goïta, qu'il considère comme une façon de prononcer la caducité définitive de l'accord de paix de 2015 entre eux et le gouvernement. Dans ses voeux de nouvel an, le 31 décembre 2023, le président de la transition a annoncé le lancement d'un dialogue direct entre les Maliens en vue de favoriser la paix et la réconciliation. Selon Mohamed El-Mahouloud Ramadan, un porte-parole de la rébellion Touareg signatée de l'accord de paix sous l'égide d'Alger en 2015, ceci est enrégé d'un accord déjà signé par toutes les parties et garantie par la communauté internationale et qui ne sont pas prêts à prendre part à un processus de paix qui ne sera qu'un simulacre. Le cas vert a enregistré une évolution positive de 2,7% du produit intérieur BRIT PIB au troisième trimestre 2023, mais a diminué de 0,7% par rapport au deuxième trimestre, a rapporté le 2 janvier l'Institut national de la statistique. Des côtés de l'offre, la valeur ajoutée BRIT au prix de base a affiché une révolution positive de 2,2% sur un an, a indiqué l'Institut. Il a diminué de 1,3% par rapport au trimestre précédent, mettant en évidence la reprise de l'activité dans le secteur de l'industrie manufacturière, de l'hébergement et de la restauration. Le gouvernement fédéral du Nigeria a ordonné mardi 2 janvier 2024 à tous les ministères, départements et agences de reverser 100% de leurs revenus générés en interne au compte sous-réquérant qui est une sous-composante du trésor. Selon la circulaire du ministère des Finances, toutes les agences entreprises parapubliques partiellement financées par l'État remettent 50% de leurs revenus tandis que toutes les recettes statutaires telles que les frais d'appel d'offres, l'enregistrement des entrepreneurs, les ventes d'actifs gouvernementaux devraient être remises à 100% au compte sous-réquérant. Cette mesure vise à améliorer la collecte des recettes, la discipline budgétaire, la responsabilité et la transparence dans la gestion des ressources gouvernementales. La Côte d'Ivoire accueillera l'un des événements les plus prestigieux, la Cannes 2023 du 13 janvier au 11 février 2024. Pour le président ivoirien Alassane Mouattara, cette 34e édition de la Cannes va renforcer l'influence ivoirienne. Selon lui, c'est aussi une opportunité pour donner une nouvelle impulsion au développement touristique et culturel ainsi qu'à certains secteurs de l'économie ivoirienne. A cet effet, il appelle les Ivoiriens à profiter d'une hospitalité légendaire et à se rassembler pour accueillir chaleureusement et séjourner les différentes équipes nationales et les supporters qui se font des amis qui viennent en Côte d'Ivoire. Selon lui, tous les Ivoiriens et résidents de Côte d'Ivoire devraient se considérer comme des ambassadeurs de la Cannes. Les autorités togolaises ont réduit de près de moitié les taxes sur les frais d'argent mobile à compter du 1er janvier 2024. Ces services d'argent mobile sont actuellement considérés comme des activités secondaires et sont soumis à une TVA de 18%. Le nouveau système prévoit également de leur imposer une taxe sur les activités financières de 10%. Ce passage d'un tarif à un autre pourrait potentiellement conduire à une baisse des prix pour les consommateurs avec une différence de 8% et une réduction de près de la moitié des prix, espère le groupe de la société civile togolaise. Sous-titrage ST' 501